Le désert de Karbala accueillit les forces du bien mais également les forces du mal. Même s'il faisait sombre, il y avait assez de lumière pour ceux qui voulaient vraiment voir. Les étoiles scintillaient et la lune éclairait la voie de ceux qui la recherchaient. Les chercheurs de la vérité s'étaient rangés du côté de l'imam Hussain . Leur cœur plein d'affection et de confiance les avait guidés vers lui tandis que ceux aveuglés par leur désir décidèrent de l'affronter. Les fidèles étaient préoccupés à prier et à contempler. Leur voix résonnait comme l'ébourdonnement des abeilles. A l'extérieur d'une détente, un jeune homme brave et inspiré s'assit près du feu, fixant les flammes. Imam Hussain s'adressa à ses compagnons en ces termes. Mes amis et mes proches, nous, la Sainte Famille du Saint Prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ne trempons ni ne dupons. Ces gens ont décidé de m'ôter la vie et ne m'épargneront pas tant qu'ils ne m'auront pas tués. Profitez de la nuit et partez, car si vous décidez de rester, vous serez certainement tués demain. A cet endroit et à cet instant, je vous libère de votre pacte d'allégeance. Mais les compagnons de l'imam Hussain alayhi salam exprimèrent leur loyauté en disant « Ô Abba Abdillah, nous ne vous laisserons pas seuls. Nous ne voulons pas être rappelés comme ceux ayant déserté leur imam dans ce désert. Nous attendions depuis des années d'avoir ce genre d'opportunité, l'opportunité de défendre notre imam. » L'un après l'autre, ils exprimèrent leur amour, loyauté et empressement pour défendre leur imam. Mais ce jeune homme avait une question. Allait-il, lui aussi, être béni par le martyr ? Il craignait que son imam ne lui laisse l'autorisation d'aller se battre du fait de son jeune âge. Imam Hussain alayhi salam le regarda comme s'il laissait le jeune homme poser sa question. « Mon oncle, serais-je aussi parmi les martyrs de demain ? » demanda-t-il. Des larmes jaillirent des yeux de l'imam alayhi salam. Le désir du jeune homme pour le martyr montra clairement qu'il n'était pas un jeune ordinaire. C'était Hazret Qasim, le fils de son frère, Imam Hassan alayhi salam. Avant de répondre à sa question, l'imam alayhi salam lui demanda « Qasim, que penses-tu de la mort ? » Tous les compagnons de l'imam Hussain alayhi salam attendaient sa réponse. Ils se demandaient tous ce qu'allait répondre ce garçon de 13 ans. « À mes yeux, répondit-il, la mort est plus sucrée que le miel. » L'imam alayhi salam répliqua « Qasim, toi aussi tu seras tué après avoir supporté des difficultés extrêmes et une immense douleur. » Cette conversation se termina avec des larmes dans les yeux de chacun, excepté ceux de Hazret Qasim. Il avait un sourire satisfait sur ses lèvres asséchées. Le moment arriva. La guerre entre le bien et le mal était en cours. Les compagnons de l'imam Hussain alayhi salam ressortaient victorieux l'un après l'autre. Ils sacrifièrent leur vie en défendant l'imam. Dans ces moments critiques, Hazret Qasim alayhi salam approcha l'imam alayhi salam et demanda l'autorisation pour affronter les ennemis. Quand imam Hussain alayhi salam vit que Hazret Qasim alayhi salam était prêt à partir, il lui demanda de s'asseoir sur ses genoux, le regarda et éclata en sanglots. Il pleura et Hazret Qasim pleura également. C'était très émouvant. L'imam alayhi salam aida Hazret Qasim à se préparer pour aller sur le champ de bataille. En le regardant une dernière fois, il lui dit adieu en larmes. Un garçon pur traînant son épée à ses côtés sur le sable, traçant sa route vers le martyre. Hazret Qasim monta sur son cheval et se dirigea vers le champ de bataille. Il regarda derrière lui et fit adieu une dernière fois. L'imam, qui avait les yeux rivés sur lui, répondit avec des larmes. Il entra sur le champ de bataille et lança Aux habitants de Koufa, si vous ne me connaissez pas, je suis le fils de Hassan, fils de Ali. Aux gens, Hussain alayhi salam est votre chef et votre imam. Comme votre comportement est étrange. D'abord vous l'invitez et ensuite vous le traitez comme cela. Que Allah retire sa bénédiction sur vous. Il affronta ensuite les ennemis et tua un bon nombre d'entre eux. Umar ibn Sa'ad al-Azli attaqua Hazret Qasim par derrière, lui portant un coup sur la tête. Sérieusement blessé, il tomba du cheval et appela son oncle. Les ennemis l'encerclèrent et commencèrent à attaquer le jeune, gravement blessé. Imam Hussain alayhi salam se dirigea vers les ennemis tel un aigle qui plongerait vers sa proie et les éloigna. Quand la terre se calma, Hazret Qasim était allongé, blessé, respirant avec douleur. Il était en train de mourir. Imam Hussain alayhi salam pleura et dit Qu'Allah retire ses bénédictions sur tes ennemis, mon fils. Ton grand-père et ton père vengeront ton martyr le jour du jugement. Par Dieu, il m'est pénible que tu m'as appelé et que je n'ai pas pu répondre à ton appel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oon.